Si j'avais vu tes questions juste avant, j'aurais bien répondu. Ce n'est pas gentil d'avoir fait ça. Bonjour, je suis Catherine et je suis comédienne. J'ai suivi les cours Florent. J'ai également suivi les cours de Marcel Tassoncourt au Théâtre Montancier. J'ai intégré plusieurs troupes de théâtre. Ça fait plus de 20 ans que je fais des planches. Il y a quelques années, on m'a dit qu'on essaie de faire des courts-métrages. Je me suis lancée dans la voie audiovisuelle. J'ai tourné dans des séries, dans des publicités, des films institutionnels, des longs-métrages. Je continue à suivre des ateliers de coaching pour comédiens avec des réalisateurs, des metteurs en scène, des directeurs de casting. Parce que comme tout métier, il faut continuer à se former et puis à voir son réseau, voir les gens. Le métier de comédien, c'est d'interpréter un personnage, de raconter une histoire. Donc, il faut qu'un comédien se renseigne sur l'environnement du personnage, le contexte. Est-ce que c'est un film d'époque ? Est-ce que c'est une histoire contemporaine ? D'où vient le personnage ? Quelle est son histoire ? Quelle est sa famille autour de lui ? Dans quel monde il vit ? Donc, il faut vraiment le comprendre, creuser aussi. Et voilà. Donc, après, on fait des propositions au directeur de casting. On fait des propositions au réalisateur. On fait des propositions aussi au metteur en scène. qui, lui, a une idée du personnage, de ce qu'il veut mettre dans sa pièce de théâtre ou dans son film. Et on arrive en discutant, en faisant des propositions à, je dirais, un équilibre. Et donc, voilà. Donc, c'est ça le rôle de comédien. Ce que je kiffe le plus, c'est quand on joue. Au moment où tu as action et qu'il faut y aller. Ou au moment où on joue. Alors, ne serait-ce en répétition. Ou quand on joue devant le public. Ça, c'est un pur bonheur. Voilà. C'est vraiment parce que tout le travail en amont a été fait. et ça y est, on y est, on joue, quoi. Ça, c'est se retrouver sur un plateau de tournage ou se retrouver sur une scène et jouer. C'est un bonheur intense. C'est lorsque je n'arrive pas à trouver le personnage. Et ça m'est arrivé sur une pièce de théâtre où, deux semaines avant les premières représentations, je n'avais pas encore la couleur de mon personnage. Et ça, ça m'embête. Donc, j'ai cherché parce que je devais, par exemple, faire une cuisinière. Et je ne voulais pas la faire trop campagnarde, trop rustique. Je ne voulais pas rentrer non plus dans le cliché. Et donc, il a fallu que je creuse comment je peux faire ce personnage. Voilà. Et c'est ce que j'aime le moins. Mais une fois que je l'ai trouvé, c'est après, c'est un pur bonheur. Il faut faire attention aux écoles parce qu'il faut vraiment choisir une bonne et une qui soit reconnue par les professionnels du théâtre et du cinéma. Donc, il y a les cours fleurants. Ça, il y a les cours fleurants. Alors, attends, je vais prendre mes lunettes parce que, du coup, je les avais notées. Je ne les connais pas tous par cœur. Donc, il y a les cours fleurants. Il y a les cours cochers de la Veine. Les cours Simon. Il y a aussi l'Université Sorbonne-Nouvelle. Et vous avez aussi l'Académie internationale des arts du spectacle de Versailles. Oui, alors, je n'ai pas qu'un seul conseil à donner. J'en ai plusieurs, en fait. Le premier, c'est travailler. C'est-à-dire qu'il faut apprendre des textes, un monologue, des scènes de dialogue parce qu'il faut s'habituer à faire travailler sa mémoire. Et puis, il y a aussi des diétaires de casting et des metteurs en scène qui peuvent demander si on en connaît. Donc, ça peut être bien d'en avoir de préparé. Il faut se mettre en contact avec les écoles de cinéma qui recherchent des comédiens pour tourner les courts-métrages. Il faut regarder des films français et des films internationaux. Donc, Netflix, c'est très bien pour ça, pour se faire sa culture générale et puis aussi voir le style des réalisateurs. Il faut se mettre dans des collectifs. Et puis, il faut donc se constituer un bon réseau. Il faut aussi avoir plusieurs cordes à son arc, c'est-à-dire faire un sport en particulier. C'est bien savoir chanter aussi, savoir jouer un instrument de musique. C'est pas mal non plus. Il faut vraiment avoir une palette large de choses comme ça. et puis, ensuite, il faut être patient, très patient et puis rigoureux et puis aimer ce qu'on fait, prendre plaisir à ce qu'on fait. Voilà. Donc là, on est... Tu es sur scène. Oui. Sur les planches. Et on va voir si on va te recruter ou pas avec Guillaume. Alors, Catherine. Catherine, tu es là aujourd'hui. On va te demander pour ton rôle de nous montrer comment tu sais rire. Le rire ! C'est très bien, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu es amoureuse. Tu t'ennuies. Tu es en colère. Non, mais ça suffit avec tes questions, là. Il y en a marre. Bon, finis par le pleurs. Tu avais vu tes questions juste avant ? Eh ben, j'aurais bien répondu. C'est pas gentil d'avoir fait ça. Vous avez le rôle ! Oui ! Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501